L'obstacle, actuellement, vous voyez, il y a eu des activités depuis, je dirais, 2000 jusqu'en 2011. Il y avait des activités vraiment de grande envergure, des activités de prévention. Actuellement, la prévention, on dirait que ça n'existe plus. Autre obstacle, c'est qu'au niveau de la prise en charge, il y a les appareils pour la mesure de CD4 pour voir comment prévenir, comment savoir comment la personne peut être mise en sous-traitement. Mais des fois, il y a des appareils pour la mesure de CD4, pour la mesure de la charge virale, de la PCR pour les enfants qui naissent. Ces appareils tombent souvent en panne, mais comme les répartaires viennent de l'étranger, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, c'est-à-dire que ces personnes-là qui ont besoin de faire cette charge virale, ces CD4, ils ne peuvent pas faire ça. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est que ces appareils fonctionnent avec des réactifs. Et une fois, l'appareil est tombé en panne, c'est-à-dire que les réactifs continuent à survivre, mais une fois que cet appareil n'est pas réparé, c'est-à-dire que ces produits-là, ces réactifs peuvent périmer. C'est ça le problème. Sinon, actuellement, les choses marchent bien. Si les concernés prouvent que c'est nécessaire, qu'ils donnent des formations aux personnes qui puissent réparer ces appareils très rapidement, je vois que les choses peuvent marcher très bien. Ce que je peux donner comme conseil, c'est d'abord que toute personne sache que le VIH est toujours ici. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire fin à l'épidémie, je pense. C'est le terme, mais pour mettre fin à l'épidémie, c'est que tout le monde, petit et grand, puisse se mettre ensemble, mettre la force ensemble, voir tous ces problèmes qui existent actuellement, voir ces problèmes de discrimination, de stigmatisation qui surgissent et qu'on trouve encore à l'intérieur du pays. Qu'on mette les forces ensemble afin qu'on trouve des solutions durables pour que notre pays soit un pays sans VIH et qu'on se mette pour le développement du pays.